Le gouvernement se démène à travers des actions concrètes pour réaliser ses projets de développement, d'où cette retraite organisée par le secrétariat général du gouvernement sous la direction du premier ministre. Ici, au camp Samouréa, les trois jours auront permis d'échanger sur des sujets pertinents orientés vers l'action, histoire de consolider leur stratégie pour insuffler un dynamisme nouveau au développement de la Guinée. Dans son discours, le premier ministre insiste sur l'importance de renforcer la cohésion gouvernementale. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement son Excellence Monsieur le Président de la République, le gendarmer Mamadi Doumbouya, pour sa vision et son soutien indéfectible à cette démarche de renforcement de la gouvernance. Nous avons réaffirmé notre alignement sur la vision stratégique du Président de la République, qui, bien qu'absent, nous a inspirés à travers sa vision claire de transformation et de développement de notre pays. La refondation de l'État a été au cœur de nos discussions. Nous avons convenu que ce processus est complexe et ne se limite pas seulement aux réformes institutionnelles. Il implique également un changement profond des mentalités et des pratiques. C'est un véritable changement de paradigme que nous devons encourager à tous les niveaux, tant au sein de nos administrations qu'au niveau de la société de manière globale. Cette transformation doit s'opérer à tous les niveaux de notre administration et de notre société. Même si nous n'avons pas abordé, ministère par ministère, durant cette retraite, certaines questions spécifiques, nous avons ensemble identifié les obstacles majeurs, les défis structurels et surtout les priorités pour atteindre les objectifs de la transition. Ces discussions nous ont permis de prendre conscience des défis à relever, mais aussi de l'opportunité qui s'offre à nous tous pour bâtir une Guinée plus forte et plus résiliente. Cette retraite a été bien plus qu'un simple exercice de planification. Elle a été une occasion précieuse de renforcer notre esprit d'équipe et de consolider la cohésion au sein du gouvernement. Nos discussions ont été marquées par une sincérité et une franchise qui ont permis de dépasser les clivages habituels ou supposés et de bâtir une unité d'action. Nous avons partagé nos expériences, nos défis, mais aussi nos succès. Le gouvernement sort de cette retraite plus soudée avec une vision commune et une détermination renouvelée à atteindre les objectifs. Notre gouvernement doit incarner l'unité, la discipline et la solidarité. La période de transition que traverse notre pays exige de nous tous un engagement sans faille et une action concertée. Nous devons continuer à travailler ensemble en dépassant les intérêts sectoriels pour garantir des résultats concrets et visibles pour le peuple guinéen. C'est dans cet esprit de cohésion et de responsabilité collective que nous pourrons réaliser la vision de refondation et de transformation impulsée par le chef de l'État. Je souhaite ici faire une annonce concernant les prochaines étapes. Dans une semaine, chaque ministre recevra un courrier détaillant les orientations pour la préparation des lettres de mission et des objectifs qui seront assignés à chaque département. Les lettres de mission qui vous avez été assignées restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024. Avant le 1er janvier 2025, tous les départements ministériaux recevront leurs nouvelles lettres de mission. Conformément à la lettre de mission que le président de la République m'a assignée le 24 mai 2024, accompagnée d'outils d'évaluation et de contrats de performance, en parfaite adéquation avec les objectifs fixés par le président de la République. Au cœur des discussions se trouvait la refondation de l'État, un processus ambitieux nécessitant des changements de mentalité. Cet espace était dédié également aux paramètres qui visent à optimiser l'efficacité des politiques publiques et ajuster les stratégies en temps réel. Nous avons eu des sujets thématiques qui ont été déroulés pendant ces trois jours. Nous avons eu des activités annexes qui nous ont permis d'aller rendre visite à la notabilité de la ville, d'aller visiter un site qui tient à cœur du chef de l'État, c'est le site du voile de la mariée, pour voir le niveau d'avancement des travaux. Mais avant, nous avons fait un détour à Mourbaya pour voir également comment les partenaires sont en train d'avancer sur ce projet gigantesque qui est l'avenir de la Guinée. Et donc, pendant ces trois jours, nous avons pu dérouler ce programme-là à la satisfaction de l'ensemble des membres du gouvernement. Et le secrétariat général du gouvernement est reconnaissant vis-à-vis de toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement. Ce qui nous amène à la satisfaction, c'est que le Premier ministre, après ces trois jours de discussion, a une vision pour 2025 qui va décliner. À partir de janvier 2025, ces travaux vont nous amener, à la suite de ce dialogue interministériel, d'élaborer une nouvelle feuille de route avec un plan d'action à court, moyen terme et long terme, pour la réalisation et l'atteinte effective avec efficience des objectifs qu'il va nous assigner. Cet espace est un engagement rénouvelé pour chaque chef du département ministériel à redoubler d'efforts pour traduire la vision du chef de l'État en actions concrètes. Merci. Merci. Merci.